Salut à tous, je suis Gilles V et on se retrouve sur Memoria pour notre 13ème journée dans le Min Max Challenge. On a vu la télé cette fois-ci, donc là c'est une très bonne chance qu'on a, donc ça devrait très bien se passer dans la mine. On est content pour ça, mais une chose où je ne suis pas content en fait c'est le centre communautaire. Donc là en fait je commence à stresser parce que le chou-fleur et les haricots, tout ça ne vont pas finir en fait pour très très bientôt. Donc du coup je vais devoir trouver un moyen de débloquer le centre communautaire parce que les bundles ne se débloquent pas juste en demandant gentiment. Donc là ce que je fais c'est je crée un casier de pêche pour essayer de voir si on peut choper par exemple des crevettes et tout ça. Je mets ça ici et je crée. Parce qu'en fait pour débloquer les bundles, on en a un qui est débloqué de base. Si on le complète, on débloque deux bundles, donc celui qui est au-dessus pour la serre et celui de l'aquarium. Nous il faut qu'on débloque en fait, il faut qu'on débloque le désert. Donc du coup il faut débloquer, je ne sais plus le nombre de bundles qu'il faut débloquer, mais c'est genre quatre en fait. C'est genre quatre. Donc du coup je ne vais pas pouvoir compléter le bundle qui se trouve dans la serre. Donc avec les quatre plantes du début, parce que le chou-fleur prend son temps, il prend quand même douze jours, parce que je l'ai planté bien trop tard malheureusement. Donc là regardez ce niveau qui me résiste dans un jour où j'ai de la chance. Et je pense que ça va même continuer ce genre de truc. Donc là par exemple le mieux c'est de visiter un petit peu la zone vu qu'elle est large, et de s'assurer en fait qu'il n'y ait pas d'échelle déjà apparue. Allez on continue du coup, là il y a le fantôme. Ça vaut la peine de tuer le fantôme pour essayer d'avoir en fait une essence solaire. Ça nous aide en fait à compléter un bundle dans le centre communautaire. C'est pour ça que là, bon, voilà, on a l'essence solaire, on est content. En fait, le bundle qui se trouve dans la chaudière, on peut y amener 10 ailes de chauve-souris, on peut y amener une essence solaire et puis une essence du vide, ou alors 10 slime. Il y a deux slots, donc c'est à nous de choisir en fait ce qu'on veut. Donc le plus facile pour ce bundle là, c'est d'amener 10 ailes de chauve-souris, donc ça vaut la peine en fait de tuer des chauve-souris. Je vois pourquoi je vais tuer des chauve-souris du coup dans le dernier épisode, pour avoir 10 ailes. Ou le niveau en spirale. Est-ce que je vais le faire ? Apparemment pas. On a du coup là une dague de cristal au niveau 60. Merci, mais non merci. On a toujours donc notre épée de... De Poséidon. Donc du coup, ça nous aide en fait vraiment. Parce que le plus difficile en fait quand on descend dans les mines, C'est les ennemis qui deviennent de plus en plus difficiles à tuer. Regardez ça. L'épée est lente quand même, mais franchement elle nous aide beaucoup. Regardez ça. On nettoie du coup les dust spirit, on prend les shells, on tue les slimes et tout ça. Essayer de récolter 100 slime pour le bundle, c'est pas une bonne idée. C'est vraiment... Ça prend trop de temps en fait pour les armes qu'on a. Petit à petit avec le temps, de toute façon dans le jeu on chope des trucs. Regardez ça, je casse un rocher et j'ai l'échelle. Ouh, on a une échelle et du charbon en même temps. Donc évidemment, ici on récupère du minerai en priorité, Mais c'est surtout les échelles qui m'intéressent. Il faut qu'on atteigne en fait le niveau 120 le plus tôt possible Pour qu'on débloque la clé du désert. Donc là évidemment on va chercher le charbon. Tout en tuant les dust spirit, on est content. Et ce moody fantôme dont j'ai plus trop l'utilité, Je ne le tape que juste pour le dégager de moi. Par contre la chauve-cerie, je devrais la tuer parce qu'elle n'a pas beaucoup de PV. Et elle peut me donner une échelle. Donc si je ne la tue pas en plus, vu qu'elle est un peu rapide, Elle diminue mes PV et tout ça. Il y a certains niveaux, franchement tu te demandes, Est-ce que j'ai vraiment de la chance ? Parfois quand tu n'as pas de chance, tu descends plus vite que quand tu as de la chance. Donc franchement, Là je pense que j'ai fait une pause Pour respirer. Ah zut ! Le lance-pierre de maître du coup. On a trouvé une graine de café. Donc ça, ça peut être vraiment sympa de le planter, évidemment. Pour avoir du café en début de partie. C'est ça, ou alors l'acheter aux cartes. Donc là je préfère évidemment le trouver gratuitement au lieu de l'acheter à 2000 pièces d'or. C'est énorme. Allez, là on va casser tous les rochers ou comment ça se passe ? Ok, on trouve des échelles. Là on a des squelettes. Les squelettes peuvent nous donner l'épée squelette. Avec un pourcentage assez bas. Je crois que c'est moins d'un pourcent. Mais je ne me rappelle plus. J'avais vérifié ça. Une fois que je l'ai eu dans le let's play. Là évidemment je vais aller tuer les deux spirits pour le charbon. Apparemment juste une partie d'eux. J'adore ce niveau parce qu'il y a du charbon qui est ici. Évidemment si on redescend en fait dans la mine, il ne va pas y avoir du charbon. Donc ça il faut garder en tête que les niveaux explorer, même si on revient un autre jour et que le niveau n'est pas au même étage tout ça, on ne va pas choper le truc. Donc là on s'approche de la fin de cette journée. Nous avons atteint le niveau 80. On a du coup les bottes de lave. Je ne sais pas si c'est vraiment leur nom. Mais en tout cas on se fait plaisir. Là est-ce que ça vaut la peine en fait de continuer ? Là ce que je fais en fait c'est des allers-retours pour essayer de voir. Regardez ça, une échelle qui apparaît. Pour essayer de voir si on peut trouver des dust spirits. Parce que les dust spirits en fait, comme ils me donnent du charbon, ça vaut la peine de les farmer un petit peu. Donc je fais des allers-retours en fait pour voir s'il y en a qui vont apparaître. J'essaie de les entendre en fait plus qu'autre chose. Là on ne les entend pas vraiment avec le son du jeu qui est coupé. Mais c'est ça. J'ai 8 pièces d'or donc du coup je peux m'évanouer ici, ce n'est pas un souci. Donc là j'essaie de voir si je prends des items. Et c'est toujours comme ça. Regardez ça, on a 3 parchemins pour le nain. Il me manque le rouge. Je ne sais pas quel niveau est-ce que c'est, ça doit être le premier. Et du coup si on donne ça à Gunther, on pourra parler au nain et acheter des bombes. Malheureusement notre argent reste super utile. Donc du coup on ne va pas faire ça. Niveau 4. On continue sur la 14ème journée. Notre arroseur est prêt. D'ailleurs le 13ème jour on n'a pas du tout arrosé les plantes. Là on a un escargot. On est content d'avoir ça, on ramasse le riz. On casse des arbres. Et de cette manière là on va pouvoir faire en fait un épouvantail. Le problème de ça c'est que je ne peux pas faire d'épouvantail parce que je ne suis pas niveau 1 en ferme. Donc du coup ça me prend un petit peu la tête. Si vous regardez mon champ, mon chou-fleur a disparu. Donc je suis encore plus désespéré que je ne l'étais déjà. Donc du coup ouais. L'épouvantail est super important. Donc du coup une manière évidemment de monter niveau 1 c'est d'aller planter le parsnip. Et du coup grâce à ça on va monter assez en fait pour progresser. Je pense que cette journée je l'ai fait plusieurs fois pour essayer de trouver des solutions. Heureusement que j'ai planté, enfin que j'ai planté, que j'ai mis en place le casier à crabe. Donc là je suis parti parler en fait aux sorciers vu que j'ai du temps à tuer. Grâce à ça en fait on débloque le centre communautaire. Donc du coup maintenant on va pouvoir y amener des objets. Mais on a juste un bundle, on a juste une pièce en fait accessible. Ça ne m'intéresse pas d'ouvrir ça. Je préfère faire ça une fois, enfin je préfère y aller une fois pour tout débloquer. Donc on va prendre certains items importants ici. Le morceau en iridium il va rester là, il ne sert à rien. Je récupère mon énergie. Donc là en récupérant mon arroseur je vais pouvoir du coup arroser certains trucs. Là ce coffre apparemment j'essaye de le vider. Voilà donc on récupère notre coffre. J'ai laissé des choses par terre. Et du coup ça sera une très bonne chose. De cette manière là on va pouvoir déposer certains items. Parce que le premier coffre commence un petit peu à se remplir. On récupère notre énergie, on fait fondre du fer et puis on continue notre aventure. Donc on était au niveau 80, on a encore un autre champignon. Très bonne source d'énergie, je ne crache pas dessus. Je n'aurais pas dû cracher sur l'or. Tac, tac. Donc là où, regardez ça, il y a un diamant en haut, c'est vraiment sympa. Ok, il y a quelques minarets d'or que je laisse derrière. Donc là en fait je ne décompte pas trop avec les ennemis parce qu'ils nous défoncent. Mais vraiment. Et en plus il y a le chaman, je ne sais pas si c'est son vrai nom. En tout cas, il nous débuffe en fait, il diminue notre défense. Donc là vous avez vu un niveau infesté. J'ai tout de suite fait une échelle parce que je ne vais pas, je ne vais pas. Non, je ne vais pas, c'est tout. Les niveaux infestés quand vous n'avez pas une arme, ils sont juste horribles. Parce qu'on perd énormément de temps dans le jeu à tuer les ennemis. Et regardez ça, ils sont en train de me défoncer. L'avantage en fait de ces montres, c'est qu'ils me donnent des essences du vide. Donc du coup c'est plus facile pour compléter le bundle. On a enfin une bonne épée, donc l'épée obsidiane. Et de cette manière là, normalement les ennemis vont moins tenir. On a un Fire Quartz parce que j'ai malheureusement déjà fait fondre le Fire Quartz que j'avais eu dans la pêche. Et du coup je suis content d'en avoir. C'est un objet du centre communautaire. Donc du coup c'est très sympa. L'utilité en fait de faire fondre les Fire Quartz, c'est parce qu'on chope 3 lingots de Quartz. Donc du coup ça vaut la peine. Ouh regardez ça, un diamant délicieux. J'adore trouver des diamants. Et là ils m'ont coincé. Mange un petit peu et refais-toi de la santé ma petite 1142. Donc là qu'est-ce que je cherche ? En fait là je cherche des crabes. Je cherche des crabes en fait. Oui parce que pour compenser ce que je n'ai pas réalisé avec le chou-fleur et tout ça, je vais être obligé de compléter un bundle qui est un petit peu plus difficile à compléter si on veut. Difficile parce que c'est pas quelque chose... Enfin c'est lié à la chance tout simplement. Par exemple obtenir un crabe. On a de grandes chances en fait d'obtenir un crabe parce qu'il y a les ennemis qui sont sous les roches qui peuvent nous donner des crabes. Et ça on les trouve en fait à tous les niveaux. Donc c'est pas quelque chose de spécifique. Regardez ça, un autre diamant délicieux. Vraiment génial. Par contre l'échelle elle se fait désirer quoi. Voilà. Et du coup en fait il me faut ce crabe, il me faut des écrevisses. On a trouvé du coup un escargot et il nous faut 5 items de ce genre en fait pour compléter le bundle. On va voir qu'on va arriver à la complétion des bundles pour essayer de débloquer ce qui nous intéresse. Donc du coup en fait certains niveaux je vais faire des allers-retours et casser des rochers rouges. Au niveau de la lave c'est les rochers rouges en fait. Et parfois vous allez voir en fait je vais swing, je vais utiliser mon arme sur des rochers. C'est pour voir en fait si les rochers prennent des dégâts ou pas. Si ça dit que c'est 0 de dégâts ça veut dire en fait qu'il y a un ennemi en dessous et ça vaut la peine de le tuer. Mais bon, normalement si je m'approche du rocher, regardez ça je suis prêt de mourir. Et il y a un crabe donc je le veux. Je sais plus ce que je disais. Le fait de mourir là c'est... Ah regardez ça, on a un autre crabe. On a un autre crabe. Il ne faut pas que je meure évidemment parce que si je perds certains items, ça va encore. Mais en fait si on meurt on perd en fait le niveau. Pas le niveau, on perd certains niveaux d'étage. On les oublie en fait. Donc du coup c'est vraiment pas bien. Donc là nous sommes au niveau 100. Et je n'ai évidemment pas pris le délicieux coffre qu'il y avait. C'est un fruit étoilé qui se retrouve. C'est un star drop. Donc du coup on est très très content d'avoir ça. Je vais garder ça pour une journée où j'ai de la chance. Parce que le plus souvent en fait, quand on arrive au niveau 100, on le prend parce que c'est un coffre en fait. Du coup on court, on vend un coffre. Donc on court, on court, on court, on court. On l'ouvre et on se dit ouais trop content. Là il est minuit 10. On va rentrer je pense à la ferme. J'ai besoin de vendre certains items. La 15ème journée, ça va être la journée où on va aller au centre communautaire et compléter des choses. Donc j'ai besoin de prendre des choses avec moi. Et je pense que je n'ai pas arrosé non plus. Le niveau, oh là là. Au niveau de l'arrosage, je suis tellement en retard. Pas forcément l'arrosage, mais je veux dire la compétence de ferme. Je suis très très mort. Allez vas-y cours ma petite 11.42 avec tes petites jambes. Essaye d'y arriver à temps. J'ai même pris des artefacts, c'est à dire à quel point j'étais désespéré. Donc là, il y a certains items, des bundles. Là ça va être pas mal de gestion d'inventaire je pense. On va essayer de voir tout ça. Donc je ne sais pas si je prends des items avec moi. Non, là c'est des items que je vais vendre. Donc regardez par exemple les 4 premiers qui sont... Bon, voilà c'est passé. C'est pour les bundles. Donc là je vends tout. Je vends mes tout. C'est incroyable. On vend tout parce que j'ai besoin. J'ai vraiment besoin d'argent. J'ai fait le compte. Je pense que... Entre temps je fais des pauses en fait pour faire des... Pour faire le calcul. Je vends le riz qui sert à rien. Il ne peut même pas me donner de l'énergie. Je vends le légende. Regardez ça. J'hésite pour vendre le légende. J'arrose ma plante et il faut que j'aille dormir. Il faut que j'aille dormir parce que... Si je perds 10% de mon argent ça ne va pas être bien du tout. Donc là on se lance dans notre lit. On voit que nous sommes niveau 5, niveau 3 en pêche. Là je fais pause. Il va falloir qu'on fasse pause ici. Regardez ça. Regardez ça. Nous avons réuni la délicieuse somme de 42.577 or. Ou alors comme les français diraient 42.577 pièces d'or. Ah oui là ça change complètement tout. Donc les poissons nous ont ramené 29.000. Et je pense qu'on va même voir le détail. Je ne suis pas sûr. On va voir le détail. Regardez ça. Le légende ramène 11.250 pièces d'or. C'est juste énorme en fait comme quantité d'or. Donc du coup sans le légende c'est plus difficile d'avoir de l'argent pour avoir les 42.000 en fait. Donc là c'est la fin de cet épisode-ci. Je vous dis merci d'avoir regardé. Et à bientôt sur Memoria. Allez salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !